Aujourd'hui, on va apprendre à faire un pistol. Je ne suis pas le pro des pistoles, par contre, je suis le pro pour décomposer le mouvement. Si vous n'arrivez pas à le faire, première étape, vous pouvez le faire avec une chaise juste derrière et travailler, pof, juste à vous asseoir. Vous vous relevez sur les deux jambes et vous travaillez juste à vous asseoir. Étape numéro 2, le monté de chaise. Vous montez et vous freinez la descente. Vous montez et vous freinez la descente. Vous savez pourquoi c'est hyper intéressant ? Pour les syndromes de déçus glaces et pour les syndromes rotuliers, de savoir faire un pistol de manière progressive pour mettre progressivement vos tendons en bonne situation. Pas de blague aujourd'hui ? Peut-être, la blague arrivera un jour. Et Julien, là, je vais saloper ma chemise si je roule là-dessus, là. Enlever ma chemise ? Ah non, je n'ai pas enlevé ma chemise, je préfère saloper ma belle chemise blanche. Je vous l'avais montré sur un circuit training, l'intérêt du banana Superman. Hyper intéressant pour travailler à la fois les abdos et le dos. Et comme ça, le kiné, il est super content. C'est un exercice qui est assez difficile. On va partir complètement allongé sur le dos. Et là, sans utiliser ni les bras, ni les jambes, ni les épaules, on va venir rouler. On passe sur le ventre et là, on va venir chercher un Superman. Je ne vous demande pas de venir chercher qu'au niveau l'omberbat, mais vraiment au niveau de tout le rachis avec la rotation externe des épaules. Sans utiliser ni mes bras, ni mes jambes, je reviens sur le dos. Et là, je vais faire une flexion complète de rachis. Et je tourne au de côté. Hop ! Bam ! C'est chaud ! J'aurais dû enlever ma chemise ! Yap ! Vous venez en train d'arriver pendant que je suis en train de faire un de mes échauffements préférés. Pourquoi c'est un de mes échauffements préférés, le Jumping Jack latéral ? Parce qu'on vient solliciter les abducteurs de hanches, d'épaules, en cardio, la stabilité de genoux, de chevilles, des épaules, des coudes. On vient le chercher 30 fois. Moi, j'aime bien le combiner soit en disant qu'on a l'air d'un con. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Est-ce que ça s'appelle le Jumping Jack en terre ou postérieure ? Ou sur un Prédator Squat ? 1, 2, 3, ouh, raté ! 1, 2, 3, mieux ! 1, 2, 3, superbe ! Et comme ça, en 30 secondes, vous êtes chauds ! Et 50. 50. C'est le temps pour que je sois en échec musculaire. Comme j'avais fait avec mon copain Alex Levant, un featuring spécial via écran interposé, comment est-ce qu'on fait pour doubler ses pecs à type hypertrophique s'il me faut 50 reps pour arriver à l'échec musculaire ? Pour stimuler l'hypertrophie, il vaut mieux être en échec sur des séries entre 0 et 8. Donc ça veut dire que les pompes, pour moi, sont devenues des exercices trop faciles pour stimuler l'hypertrophie et donc avoir des plus gros pectoraux. Donc pour ça, il va falloir augmenter la tâche de difficulté. Et donc pour augmenter la tâche de difficulté, au lieu de faire des pompes sur deux mains, je vais essayer de faire des pompes sur une main. C'est-à-dire que je vais faire 80% d'appui sur ma main droite et seulement 20% d'appui sur ma main gauche. Pour ça, soit avec deux doigts si je veux faire genre... Soit juste en descendant à fond, en appui préférentiel à droite. Aujourd'hui, on va parler d'overtraining. L'overtraining, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'imaginer que plus vous allez en faire au niveau de la musculation et plus vous aurez des résultats. Au niveau du corps humain, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, le temps de repos est aussi important que le temps de travail. Je ne vais même pas parler de l'alimentation parce que tout un tas de personnes le font bien mieux que moi. Je vous les mettrai éventuellement en lien, les personnes qui parlent d'alimentation et que je trouve pertinent. Pour en revenir à l'overtraining, au niveau de vos muscles et de vos tendons, il faut garder en tête qu'ils ont toujours une capacité d'adaptabilité. Mais cette adaptabilité, pardon, elle prend du temps. Si vous vous entraînez de cinq fois par semaine, alors que six mois auparavant, trois mois auparavant, vous faisiez zéro entraînement par semaine, c'est là où vous allez mettre beaucoup de contraintes sur vos muscles, sur vos tendons et qu'ils ne vont pas forcément suivre. Donc non seulement vous allez diminuer vos gains, mais augmenter votre risque de blessure. Allez, ciao !